Nous sommes les membres de Christ. Nous sommes les membres de Christ. Chers amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des Réalités de ce mardi 20 août 2024. Bonjour à tous. L'Écriture d'étude du jour est Éphésiens chapitre 5 verset 30. Éphésiens chapitre 5 verset 30. La Bible nous dit dans la version NKJV « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » C'est merveilleux, nous dit le pasteur Christ. La Bible dit « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Cela signifie que nous sommes les membres de Christ. C'est ce que signifie le mot « membre ». Par conséquent, vos jambes sont les jambes de Christ. Vos mains sont les mains de Christ. Vous êtes inséparablement unis à lui. C'est le sens de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? » C'est la même chose que ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 verset 30. Cela s'adresse aux membres individuels de l'Église. En vous, Christ est pleinement représenté, exprimé et manifesté. Il marche en vous, parle en vous et à travers vous. Il agit en vous et à travers vous. Où que vous soyez, vous êtes le corps du Christ, les membres du Christ. Cela devrait être votre conscience quotidienne. Étant né de nouveau, vous êtes entré en communion, en union avec Christ. C'est l'aspect le plus important de notre salut. Non seulement votre esprit a été recréé, mais vous avez été immergé en Christ. Vous avez été littéralement unis à lui en une seule création divine. Alléluia ! 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 dit Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous pouvez maintenant comprendre quand la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il ne s'agit pas d'un discours religieux. C'est la réalité de votre vie. Vous êtes un vase qui porte Dieu. La divinité a l'œuvre en vous et se révèle en vous et à travers vous. Prêtez attention à ces vérités. Méditez-les et vivez en conséquence chaque jour. Oh, alléluia, 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 chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. Dites ceci. Je reconnais mon union divine avec Christ. Chaque partie de mon corps fonctionne parfaitement, reflétant la vie et la puissance de Christ en moi. Je marche dans cette conscience, sachant que Christ est pleinement représenté, exprimé et manifesté en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, Amen. Oh, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis, auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage ST' 501